Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Business 2024 sur BFM Business. Jusqu'aux Jeux Olympiques et Paralympiques, on va explorer chaque mois un sujet économique sur cet événement exceptionnel. Et pour ce premier épisode, on a décidé de vous faire pénétrer au cœur du vaisseau-mer des JO, le siège du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Saint-Denis. On va revenir sur un thème qui a beaucoup fait parler depuis l'attribution des Jeux 2024 à Paris il y a 6 ans et demi, le budget de l'événement qui a augmenté de plus de 2 milliards d'euros entre-temps. Mais avant de rentrer à l'intérieur du bâtiment du COJOP, petite présentation du budget des Jeux Olympiques et Paralympiques. Après la dernière révision de décembre, le budget de l'événement reste proche des 9 milliards d'euros. Il se divise en deux parties à peu près égales, 4,4 milliards d'euros pour le COJOP et 4,5 milliards pour la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques. Commençons par la part du COJOP. Elle est financée par trois sources de recettes principales, la dotation du comité international olympique, la billetterie et les différents sponsors. Le budget du COJOP est financé à 96% par du financement privé, les 4% de fonds publics étant spécifiquement dédiés aux Jeux Paralympiques. Alors, à quoi sert cet argent ? A financer l'aménagement et le fonctionnement des sites olympiques, l'organisation des compétitions, l'accueil des délégations, l'hébergement et le transport des athlètes, et enfin, la sécurité des lieux de compétition et des cérémonies d'ouverture et de clôture. Comme je vous le disais en préambule, le budget des Jeux Olympiques et Paralympiques a beaucoup augmenté depuis 2018, plus 600 millions d'euros rien que pour la part du COJOP. Là, on a rendez-vous avec Nicolas Loiseau, c'est le directeur général délégué du COJOP, pour comprendre à quoi ces eaux sont dues et comment elles sont gérées par l'organisation. On a fait beaucoup plus que ce qui était prévu en partenariat. C'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que mécaniquement, le budget est plus important parce qu'on a plus de revenus. Donc, le sujet est un petit peu différent. Donc, nous, l'enjeu, c'est l'enjeu de l'équilibre budgétaire, c'est de s'assurer que nos dépenses sont bien ajustées sur nos revenus. Donc, on a des revenus plus importants qu'on réinjecte intégralement dans l'organisation des Jeux. L'enjeu pour nous, c'est de bien garantir cette équipe budgétaire. Donc, en l'autre, les 3,806,000,000 de la candidature, les 4,400,000,000 actuellement, c'est globalement sur le cycle de vie du projet autour de 15% d'augmentation. Donc, quand on le rapporte à l'inflation, ça donne des ordres de grandeur sur une durée aussi longue parce que le budget de la candidature a été fait en 2016, il est mort. Donc, c'était il y a maintenant près de 8 ans. Mais le COJOP ne représente qu'une part du budget des Jeux Olympiques et Paralympiques. À côté, il y a aussi celle de la Solidéo, qui réalise plusieurs ouvrages qui vont rester après les Jeux, comme le Village Olympique, le Centre Aquatique de Saint-Lie ou encore l'Arena de la Porte de la Chapelle. Contrairement à la partie du COJOP, la contribution de l'État et des collectivités locales est ici importante, plus d'1,7 milliard sur les 4,5 milliards d'euros de budget. Ces dernières années, plusieurs obstacles ont plongé la Solidéo dans une course contre la monde pour livrer les quelques 70 ouvrages à temps. C'est ce que nous explique Nicolas Ferrand, le directeur général de l'établissement public. Il y a un effet inflation, qu'on a tous connus, qui s'applique à la fois sur les subventions qui passent par la Solidéo, mais également sur le coût des travaux pour les privés. qui fait passer à peu près le coût des travaux pour les privés, estimé d'un milliard 6 à 2 milliards, et moi d'un milliard 4 à un milliard 7. Et ensuite, il y a un deuxième effet, qui est ces programmes complémentaires, qui sont financés directement par les déformés d'ouvrages publics, parce que ça ne correspond pas à des besoins liés aux jeux. Et donc c'est la somme de ces trois poches qui nous fait passer de 3 milliards 2 à 4 milliards 5, sur le coût total de tous les ouvrages qui sont construits, de tous les travaux. Mais ce qui est vraiment strictement nécessaire aux jeux, passe de 3 milliards 2 à 3 milliards 8, qui correspond peu ou prou à l'inflation. Pour faire face à ces aléas, le COJOP et la Solidéo ont chacun constitué une réserve dans laquelle ils s'autorisent à piocher dans la dernière ligne droite vers les jeux. La Solidéo a déjà utilisé 40 des 95 millions d'euros de sa réserve. De son côté, le COJOP a pour l'instant débloqué environ 200 millions d'euros sur une réserve d'un peu plus de 300 millions d'euros. Mais à côté de ça, il réalise aussi des économies afin de s'assurer un budget à l'équilibre. Dans le modèle olympique, tous les sites d'entraînement ouvrent à la même date. Nous, on a analysé toute la data des jeux pour savoir à quel moment précis, sport par sport, les athlètes arrivaient pour calibrer l'ouverture des sites d'entraînement sur l'arrivée réelle des athlètes. Donc tout ça, ce sont des économies extrêmement importantes. On a comme ça, sur chaque sujet, c'est de redonner de l'agilité au modèle pour aller générer de nouvelles économies et garantir la bonne livraison des jeux. Dans ses derniers rapports sur les Jeux olympiques et paralympiques, la Cour des comptes s'est quand même inquiétée de la facture finale de l'événement pour les caisses de l'État et des collectivités. L'incense estime qu'elle ne sera connue qu'après les Jeux, mais son président Pierre Moscovici table déjà sur une addition de plus de 3 milliards d'euros à cause notamment des dépenses supplémentaires liées à la sécurité. En fait, la sécurité, c'est une responsabilité partagée. Mais incombe à Paris 2024 la sécurité dans les sites et aux abords immédiats des sites, mais incombe à l'État la sécurisation de l'espace public en général. Et donc effectivement, on sait qu'à ce moment-là, il y a des effectifs de gendarmerie, de l'armée qui vont être mobilisés pour sécuriser des aéroports, pour sécuriser des gares, pour sécuriser l'environnement dans lequel va se dérouler les Jeux, y compris autour de la cérémonie d'ouverture qui se déroulera sur la Seine. Donc ça, c'est un premier élément qui n'est ni dans le budget du comité d'organisation, ni dans le budget de la Solidéo. Deuxième élément, les collectivités territoriales sont assez fortement incitées, que ce soit par le comité d'organisation, par le CIO ou même par l'État, à mettre en place des zones de célébration, c'est-à-dire des zones où on va diffuser les épreuves, où on va organiser des festivals de musique, de pratiques sportives, etc. Et ces éléments-là ne sont pas non plus ni dans le budget du comité d'organisation, ni dans le budget de la Solidéo. Et donc en fait, ce sont ces éléments-là qui, mis bout à bout, vont venir grossir un petit peu le coût global des Jeux. Alors ces dépassements budgétaires ne sont pas propres à Paris. La plupart des éditions modernes des Jeux Olympiques ont toutes eu leur lot de dérapages budgétaires plus ou moins importants. Mais le record revient sans aucun doute aux Olympiades de Pékin qui auront coûté plus de 30 milliards d'euros alors que le budget prévisionnel tablait sur 2,5 milliards d'euros. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de Business 2024. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour parler des transports et faire le point sur les chantiers des différentes lignes de métro. Sous-titrage ST' 501